Salut, c'est Igloo sur topmusique.fr, le mag de l'habitat avec Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence qui fait exprès de me faire sourire. Mais je vous fais un beau sourire parce que je suis content de vous voir. Mais c'est bien, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça. Eh oui, il est temps d'y penser. Ouais, c'est ça. Le mag de l'habitat, aujourd'hui nous recevons Jérôme Hiltis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué pour le Haut-Rhin et la Franche-Comté des maisons. Stéphane Berger, avec vous on va parler de la maison, de construire sa maison en respectant l'environnement. Avec un label particulier, le label E+, c'est moins. On y revient dans un instant, mais d'abord, Cédric, vous le savez, on peut gagner une montre Pierre Larnier Top Music dans cette émission. Une montre Pierre Larnier, non c'est une montre Pierre Larnier. Pierre Larnier. Et effectivement on peut la gagner dans cette émission si on partage l'émission. Larnier c'est son frère. C'est son frère, oui. C'est un peu largué d'ailleurs en ce moment. Donc non, sans plaisanter. La montre Pierre Larnier Top Music est à gagner, il suffit de partager l'émission sur le Facebook Igloo On Air. Il y a un tirage au sort parmi ceux qui ont partagé. Alors aujourd'hui donc, construire sa maison en respectant l'environnement. Je vous laisse cuisiner, monsieur. Oui, vous savez que la construction de maisons individuelles est de plus en plus décriée parce qu'on lui reproche notamment l'étalement urbain. Alors est-ce que l'on peut aujourd'hui encore construire en respectant l'environnement ? C'est le thème de l'émission que l'on va traiter avec Jérôme Hiltis. Et on va parler notamment du label E+, c'est moins. Première question Jérôme. Pourquoi le changement climatique finalement concerne les acteurs de la construction ? Alors tout simplement parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que près de 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont liées au secteur du bâtiment. Donc c'est de loin le secteur d'activité qui a la plus forte empreinte carbone devant le secteur du transport. Parallèlement, comme vous le savez, il y a aussi une véritable prise de conscience collective sur la nécessité de réduire les gaz à effet de serre et notamment afin de réduire le changement climatique. Donc l'État a décidé de mettre l'accent sur deux grandes orientations pour la construction neuve. La première qui est de tendre vers des bâtiments à énergie positive et la seconde qui est d'intégrer en fait l'empreinte carbone dans la vie du bâtiment depuis sa construction jusqu'à sa démolition. Donc l'enjeu est très important puisqu'il est de pouvoir proposer progressivement des bâtiments à énergie positive et à réduction carbone, à bas carbone pour tous. Et c'est dans ce contexte que l'État a décidé de lancer un label volontaire qui s'appelle E plus, c'est moi. Je veux juste apporter une précision. Il y a souvent confusion entre logement à énergie positive et logement passif. Un logement à énergie positive, c'est un logement qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Mais il en consomme quand même par exemple un apport avec des panneaux photovoltaïques qui produisent plus d'énergie. Mais il produit sa propre énergie. Il produit sa propre énergie. Un logement passif, c'est un logement qui ne nécessite pas ou ne nécessiterait pas de chauffage parce qu'il est tellement bien isolé qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Alors oui, ça existe, ça a été fait. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites en Alsace, beaucoup en Allemagne. Je suis un peu mesuré par rapport aux maisons passives parce qu'on a une qualité de l'air intérieure qui est pour moi encore assez mal traitée et c'est un point qui est important. Mais ce n'est pas trop le sujet de l'émission, donc je ne veux pas trop m'étaler. Mais c'est pour pas qu'il y ait d'amalgame entre les deux éléments. Donc là, on parle bien de maisons à énergie positive. Et la première, si je me souviens bien, c'est cette grande tour qui se trouve à Rive-Etoile qui est la première tour à énergie positive à Strasbourg qui a été construite il y a quelques années. C'est ça, c'est la tour Elitis. Exactement. Alors Jérôme, que signifie E plus C moins et quels sont les objectifs de ce label ? Alors pour faire simple, E plus signifie énergie positive et C moins signifie réduction carbone. L'objectif du label E plus C moins, c'est d'obtenir des bâtiments qui sont beaucoup plus économes en énergie que la réglementation thermique en vigueur. Mais aussi, et c'est nouveau, qui sont beaucoup moins polluants et qui produisent moins de dioxyde de carbone. L'intérêt de ce label E plus C moins, c'est aussi en fait d'expérimenter la future réglementation environnementale qui va voir le jour cette année, en 2020, et qui va se substituer à l'actuelle réglementation thermique qui s'appelle RT 2012. Oui, alors l'État fait maintenant plutôt bien les choses parce que plutôt que d'imposer une réglementation où tout le monde de la construction est obligé de s'y tenir et sachant qu'on a dans le monde de la construction un temps long, il est difficile parfois d'anticiper des réglementations qu'on ne connaît pas. Là, il y a toujours une période d'expérimentation. Donc ça, c'est bien et ça permet de faire remonter les bonnes et mauvaises pratiques. On peut parler des exigences de E plus C moins en matière de performance énergétique dans un premier temps ? Alors pour la partie énergétique, le label E plus C moins a fixé quatre niveaux d'exigence. Les deux premiers niveaux qui sont, on va dire, les niveaux les plus accessibles imposent de réduire les consommations énergétiques de 5 à 10 % par rapport à la réglementation thermique en vigueur. Donc concrètement, cela nécessite en fait de limiter les consommations sur les caractéristiques du bâtiment comme l'isolation ou les menuiseries extérieures, mais aussi sur les choix des systèmes de confort thermique comme le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire. En ce qui concerne le niveau E3, donc le troisième niveau, là, ça se corse parce que le niveau d'exigence est de réduire de 60 % par rapport à la réglementation en vigueur les consommations énergétiques. Donc là, concrètement, en plus des niveaux E1 et E2, cela nécessite d'avoir un fort impact sur les caractéristiques du bâti à travers les matériaux qui vont être utilisés, mais surtout de faire appel aux énergies renouvelables d'une façon assez importante concernant le choix des systèmes de confort. Et enfin, le niveau 4, alors là, c'est le gras. C'est le niveau qui permettra d'arriver à l'objectif visé qui est de pouvoir proposer des maisons positives, c'est-à-dire que cette maison-là produira plus d'énergie qu'elle en consommera. Alors, si on veut être concret, pour que l'auditeur comprenne bien, aujourd'hui, la nouvelle réglementation thermique qui s'appelle RT 2012, qui s'applique à tous les logements neufs construits, qui se construisent en ce moment, impose, alors là, je vais faire un amalgame, parce qu'il y a des coefficients de pondération, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de construire en respectant la consommation de 50 kWh par mètre carré par an. Donc, si vous voulez savoir combien vous consommez, vous prenez le coût de votre énergie, fuel, gaz, électricité, et vous multipliez par X. Je ne sais pas si l'électricité est 1,15 centimes, 50 kWh par 1,15 par mètre carré par an. D'accord ? Donc là, et pour vous donner une idée, des logements qui ont à peu près, qui ont été construits avant 2005, consommaient plus de 120 kWh par mètre carré par an. Donc aujourd'hui, on construit avec des coûts d'énergie qui sont trois fois moins importants qu'il y a à peu près 15 ans. Donc c'est quand même relativement important. Donc c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète. Donc quand on dit qu'on va avoir des consommations plus faibles de 10%, c'est 10% par rapport à ces 50 kWh par mètre carré par an. Voilà, c'est juste un détail. Donc ça se ressent directement sur le porte-monnaie. Donc on a parlé de l'énergie, on peut parler du carbone maintenant ? Alors le carbone, c'est la grande nouveauté en fait pour les acteurs de la profession puisqu'on n'avait aucun référentiel jusqu'à présent, comme on aurait pu l'avoir avec la réglementation thermique pour la partie énergétique. Donc là, on est en train de découvrir en fait deux niveaux de performance qui ont été réfléchis pour ce label. Le premier niveau qui s'appelle C1, qui est là aussi le niveau le plus accessible, a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction à l'utilisation de matériaux et d'équipements qui permettent de réduire l'empreinte carbone et aussi bien évidemment de réfléchir à modérer les consommations énergétiques du bâtiment. Le niveau 2, qui est le plus exigeant, en plus des exigences imposées par le niveau 1, va nécessiter en fait de réfléchir et de trouver et de mettre en place des solutions locales, notamment pour le recyclage des matériaux utilisés pour le bâtiment. Concrètement, si on prend un peu de recul et de hauteur, le choix des matériaux, la distance par rapport au chantier, mais aussi la fabrication des matériaux, ainsi que la réflexion qui doit être menée sur le recyclage, va permettre en fait d'atteindre un de ces deux niveaux. C'est ce qu'on appelle l'impact carbone du berceau au tombeau pour le matériau. Combien il faut pour le fabriquer, combien il faut pour le transporter, le mettre en œuvre, et après l'utiliser, enfin l'utiliser, c'est pas le bon mot, mais en termes de déchets, combien ça coûte en carbone, le fait de le déconstruire et peut-être éventuellement de le recycler. Je trouvais pas le bon mot. Un exemple tout bête. On va dire le bois est un élément peu carboné. Oui, s'il vient des forêts qui sont à proximité, nos forêts vaugiennes ou alsaciennes. Mais si c'est un bois qui vient du Brésil, là son impact carbone est phénoménal. Donc on peut pas dire qu'il y ait un élément qui soit faiblement ou fortement carboné. Mais ça dépend d'une multitude de choses. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a cette expérimentation. Alors maintenant, peut-être plus concrètement, pour un auditeur, pourquoi acheter une maison qui serait labellisée E plus C moins ? C'est une question qui est pertinente. Comme je vous l'expliquais précédemment, le premier avantage aujourd'hui de pouvoir acheter une maison labellisée E plus C moins, c'est d'avoir la garantie d'avoir une maison qui sera beaucoup plus faible en termes de consommation énergétique que la réglementation en vigueur. Le deuxième avantage qui est moins concret, moins visible, mais qui est tout aussi important, c'est qu'en fait, les futurs accueilleurs vont pouvoir s'inscrire dans le cadre d'une démarche éco-responsable puisqu'ils sauront que le constructeur aura pris les dispositions nécessaires au niveau des matériaux, au niveau des équipements pour limiter l'empreinte carbone à travers la construction de son propre logement. Et puis, peut-être si je peux me permettre de rajouter un point, c'est la valeur patrimonale du bien puisqu'on est en train d'anticiper une norme, donc on a un logement qui est acheté actuellement ou construit hors normes, donc il y a une valeur pour moi plus importante et dont il ne sera pas obligé de mettre ou remettre aux normes dans quelques années avec l'impact que ça peut avoir. Donc il y a une vraie valorisation du bien, je trouve. Il a plus de valeur maintenant parce qu'il en aura plus tard. Exactement. On fait une petite projection sur... Et demain, qu'est-ce qui se passera ? Alors demain, c'est déjà aujourd'hui puisque nous sommes en 2020 et comme je vous l'ai expliqué précédemment, la future réglementation environnementale devrait voir le jour cette année, probablement à travers des textes qui pourraient sortir au courant du second semestre et avec une application probable pour 2021. Clairement, l'évolution aujourd'hui des réglementations, c'est une chose qui est extrêmement positive. Maintenant, il faut aussi peut-être se poser certaines questions, notamment la nécessité pour les gens qui vont habiter dans ces futurs logements, de réfléchir à l'impact que peut avoir leur logement sur l'environnement. Et ça passe peut-être par une modification aussi des habitudes, de mode de vie qu'on peut avoir à travers cette évolution réglementaire. À nous aussi, je pense, en tant qu'acteurs de la construction, de faire preuve d'exemplarité à travers la réflexion, de la conception et de construction de biens qui soient respectueux aussi de l'environnement. Là, je suis question chez Maisons Céphane-Margé. Actuellement, il y a une offre par rapport à cette proposition E+. On a souhaité effectivement faire partie des constructeurs qui ont participé à cette expérimentation. Et aujourd'hui, on a proposé et on a déjà obtenu des labellisations à travers des maisons qui sont conformes aux attentes et au niveau d'exigences telles que le label l'impose. Donc, oui. Vous faites partie des premiers actuellement ? Alors, on a obtenu apparemment, d'après les informations qu'on nous a mis à disposition, on a obtenu la première labellisation E+, C-moins pour une maison individuelle sur la région de l'Alsace et de la Franche-Comté. C'est bien. Et un monde avec des maisons bas carbone, énergie positive, c'est un rêve ou c'est en train de se mettre en place ? C'est plus qu'un rêve. Là, on est dans le concret puisque lorsqu'on parle de la future réglementation environnementale, on est en fait sur un retour de l'expérimentation du label qui viendra mettre en application les nouvelles règles à respecter à partir de l'année prochaine. Là, on a parlé de maisons qui vont se construire. On n'a pas parlé du parc. Peut-être qu'il y aura une émission à faire sur comment on transforme les maisons qui sont actuellement occupées et qui ont une empreinte carbone très importante. Exactement. On en aura évidemment. Merci beaucoup Jérôme. Bonjour à tout le monde du côté de Maison Stéphane Berger. Merci Cédric Simonin. Le label Eric plus, Cédric moins, c'est Igloo toutes les semaines sur topmusique.fr. Vous retrouvez également toutes les émissions sur la chaîne YouTube Igloo en Air et sur Facebook bien sûr. Et n'oubliez pas de partager l'émission pour gagner votre montre Stéphane Lagné, Top Musique. Salut messieurs.